C'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté la proposition d'Albert parce que quand on réunit trois ligues, ce qui n'est pas facile, parce qu'il y a beaucoup de difficultés humaines, financières, compétitives à régler, je pense que c'est surtout de faire preuve de solidarité et de cohésion et puis surtout de montrer qu'on est capable d'être une ligue brillante et porteuse et de réussite. Je pense que ce qui est d'abord essentiel, c'est de rassurer les clubs, parce que quand il y a des changements comme ça, c'est dans la nature humaine, on ne sait pas si les compétitions vont se passer, sur le point de vue financier, si on aura les mêmes aides, donc rassurer les clubs, c'est ce qu'a fait Albert tout à l'heure, ensuite structurer les clubs, parce qu'aujourd'hui effectivement il faut que les bénévoles fassent preuve de disponibilité mais également de connaissance, donc la formation continue est très importante, je pense également qu'on a deux pôles espoir, garçon et une fille, il faut que les meilleurs du Grand Est, garçon et fille, puissent venir au pôle et apporter au club professionnel, déjà dans un premier temps, et ne partent pas dans d'autres ligues et encore plus à l'étranger, et également au club amateur, au meilleur club amateur, donc il faut vraiment que ça soit quelque chose d'étendu mais qui reste local, et je pense aussi qu'il y a des forces et des priorités dans chaque ligue aujourd'hui, je connais un peu mieux la Lorraine où par exemple le nombre d'arbitre est très important, et on sait que c'est une tâche difficile, donc il faut s'appuyer sur les points forts de chaque ligue, et surtout que dans quelques années, quand on repassera pour ceux qui seront de nouveaux candidats, et bien on puisse, par les promesses qu'on a pu faire, avoir la confiance renouvelée, ce qui voudra dire qu'on a travaillé et qu'on a réussi ensemble à faire avancer les choses. Merci Joël, merci beaucoup. Voilà. Merci. 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 Merci.